D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où on est ce matin ? Est-ce qu'on est dans un pays en crise, dans une Europe en crise, dans un monde en crise ? Est-ce qu'on peut dire le mot crise ? Oui, si on ne le dit pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le dire. On est dans un monde en crise, évidemment, avec la guerre en Ukraine qui est en train de nous obliger à réviser toute l'idée qu'on pouvait avoir de la paix au XXIe siècle. On a la guerre à nos frontières, donc ça change l'état d'esprit, indépendamment évidemment des choses très profondes qui se passent sur le terrain géopolitique. Et puis, on voit tous les dérèglements qu'une guerre comme celle-là est susceptible d'entraîner, notamment évidemment sur le front des matières premières. Et tout ce qu'on sait qui devait nous arriver, c'est-à-dire une transition liée au réchauffement climatique, une nouvelle manière de concevoir nos énergies, le GIEC nous avait mis en garde, il faut avant 2025 changer de paradigme, bizarrement, de manière totalement imprévue, c'est la guerre qui nous oblige à réfléchir à tout ça. Donc oui, on est dans une accélération du monde qui était d'une certaine manière prévue, mais sur un mode parfaitement chaotique qui crée évidemment du désordre économique, ces tensions inflationniques et évidemment beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Accélération et chaos. Concrètement, quand on met dans un shaker l'inflation qui explose, la croissance pratiquement à zéro et les salaires qui stagnent, ça donne quoi ? Ça donne, en plus de tous ces dérèglements climatiques et mondiaux, ça donne évidemment de l'incertitude domestique et donc du mécontentement social. On revit presque toutes les crises à la fois et il y a évidemment un petit parfum gilet jaune qui est là. Les salaires n'augmentent pas ou très peu, en tout cas de manière très inférieure à l'inflation. C'est ça qui pour l'instant fait la différence avec les années 70, où il y avait une dynamique où l'inflation créait une inflation salariale qui créait une inflation. Pour l'instant, en Europe, ça ne se produit pas. Donc les salaires sont au-deçà de l'inflation. Évidemment, ça fait de la perte de pouvoir d'achat. Donc ce qu'on gagne, si on peut dire, sur le terrain de l'inflation, on le perd du côté du pouvoir d'achat et ça augmente le ressentiment.